Esprit de feu, amour promis à toute chair Esprit de force, esprit de paix Louange à toi, esprit de Dieu Esprit de force, esprit de feu Amour promis à toute chair Esprit de force, esprit de paix Louange à toi, esprit de Dieu Esprit qui plade sur les eaux Depuis la nuit d'avant le temps Répond qu'on souffle en se tancis Sur les chercheurs du Dieu La vie Esprit de force, esprit de paix Amour promis à toute chair Esprit de force, esprit de paix Louange à toi, esprit de Dieu Esprit qui fait porter son fruit À l'âme où Dieu s'est égreffé Féconde la terre à désert Afin qu'il donne son pourrain Esprit de force, esprit de paix Esprit de feu, amour promis à toute chair Esprit de force, esprit de paix Louange à toi, esprit de Dieu Esprit venu comme un grand vent Chassez la peur des cœurs coublés Soutiens l'Église au long des jours Pour faute-la dans ses combats Esprit de force, esprit de paix Esprit de feu, amour promis à toute chair Esprit de force, esprit de paix Louange à toi, esprit de Dieu Esprit qui comble de ta joie Pour ceux qui savent pardonner Métiens parmi les fils de Dieu L'ardent désir de l'unité Esprit de force, esprit de paix Esprit de feu, amour promis à toute chair Esprit de force, esprit de paix Louange à toi, esprit de Dieu Esprit qui plane sur les eaux Depuis la nuit d'avant le temps Répand ton souffle en ce temps-ci Sur les chercheurs du Dieu de vie Esprit de paix Esprit de feu, amour promis à toute chair Esprit à toute chair Esprit de force, esprit de paix Louange à toi, esprit de Dieu Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen La paix soit avec vous Et avec vous aussi Frères et sœurs, bienvenue en cette cathédrale Pour la célébration de la solennité de la Pentecôte Du don que Dieu fait de son esprit Répandu sur les apôtres Pour mettre sa lumière et sa force Au cœur de la communauté ecclésiale Bienvenue à ceux qui se joignent à notre prière Par la radio ou la télévision Bienheureux, bienvenus aussi Ceux et celles que nous portons dans notre cœur Et dont nous présentons la vie à l'amour du Seigneur Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie En reconnaissant que nous sommes pécheurs Seigneur notre Dieu Tu nous as donné cette eau Pour nous rappeler le don de la vie que nous avons reçu au baptême Daigne maintenant la bénir Qu'elle purifie nos cœurs et nos esprits Et qu'elle remette à neuf La vie baptismale que nous avons reçue de toi Par Jésus le Christ notre Seigneur Alléluia 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 Tous ceux que l'âme s'entendent Seront sauvés le chantement Alléluia Jésus le Digneur J'ai le sang du cœur du Christ Alléluia Alléluia Jésus le Digneur 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 Chanté la joie et le sauvé, Alléluia ! J'ai vu la source de l'église, Alléluia, Alléluia ! J'ai vu le temple, les ombres souffrent la force, Alléluia, Alléluia ! J'ai vu le temple, les ombres souffrent la force, Alléluia, Alléluia ! J'ai vu le temple, les ombres souffrent la force, Alléluia ! J'ai vu le temple, les ombres souffrent la force, Alléluia, Alléluia ! J'ai vu le temple, les ombres souffrent la force, Alléluia, Alléluia ! J'ai vu le temple, les ombres souffrent la force, Alléluia ! J'ai vu le temple, les ombres souffrent la force, Alléluia, Alléluia ! J'ai vu le temple, les ombres souffrent la force, Alléluia, Alléluia ! Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, et par la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Jane Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 MHz. MFP. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répondit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, il lui sera remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, il lui sera maintenu. » Acclamant la parole de Dieu. Acclamant la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'Esprit Saint qui est répandu au moment de la Pentecôte est une source de force et de vie, un dynamisme, comme dit le texte grec de l'Écriture, une force qui va mouvoir et mettre en œuvre toutes les capacités de la communauté apostolique. Et les lectures que nous venons d'entendre nous aident à mieux comprendre comment cet esprit va agir à travers l'histoire des hommes. L'Esprit Saint est d'abord à la source de la foi, puisque nul ne peut dire que Jésus est Seigneur s'il n'est pas dans l'Esprit Saint. Vous vous rappelez sans doute quand Pierre, au moment de la confession de foi de Césarée, dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » et Jésus lui répond « Heureux es-tu, Simon ? » Car ce n'est pas toi qui as trouvé cette parole. Ce n'est pas une parole de la chair et du sang, mais c'est une parole qui vient de Dieu. Eh bien, de même que Pierre, chaque fois que l'un d'entre nous dit que Jésus est Seigneur, à moins que ce ne soit que des mots, mais chaque fois que l'un d'entre nous dit que Jésus est Seigneur, ce n'est pas une parole qui lui vient de la chair et du sang, mais c'est une parole qui lui vient de l'Esprit de Dieu lui-même. C'est l'Esprit qui vient en aide à notre faiblesse et qui parle par notre bouche. L'Esprit est à la source de la foi. L'Esprit est à la source de la foi puisque Jésus lui-même apparaît ressuscité à ses disciples pour leur donner cet Esprit et pour les affranchir de la crainte qui les habite après la disparition physique de leur maître. L'Évangile nous dit qu'ils étaient enfermés, verrouillés les portes du lieu où ils étaient, car ils craignaient ce que pouvaient leur faire ceux qui avaient condamné Jésus et qui l'avaient exécuté. Mais plus profondément encore, la peur qui habite le cœur des disciples, ce n'est pas simplement le risque d'un procès ou d'une exécution, c'est la peur qui habite le cœur de l'humanité quand elle est confrontée à l'avenir, au présent et au passé. Peur de l'humanité quand elle est confrontée aux cruautés qui ont ensanglanté l'histoire des hommes. Peur de l'humanité quand elle est confrontée aux difficultés du moment présent. Peur de l'humanité quand elle se projette dans un avenir. Qu'allons-nous devenir ? Et comment n'entendons-nous pas cette peur à travers toutes sortes de scénarios catastrophes pour l'avenir ? Que ce soit le réchauffement du climat, que ce soit la pollution que ce soit la surpopulation, bref, toutes sortes de menaces que l'on brandit au-dessus de nos têtes et qui nourrissent l'angoisse. L'Esprit du Christ affranchit de la peur parce qu'il apporte la réconciliation de Dieu. qu'il nous apporte la possibilité d'être pardonnés, donc d'être réconciliés avec Dieu, mais aussi la possibilité d'être réconciliés les uns avec les autres et la possibilité d'être réconciliés avec nous-mêmes. si bien que l'existence humaine n'est plus un foyer de culpabilité et de violence qui en découle, mais un foyer de paix comme le Christ l'a promise à ses disciples et un foyer de sérénité dans les relations avec nos frères. L'Esprit est à la source de la foi quand il donne aux apôtres la capacité de se faire comprendre dans toutes sortes de langues représentées à Jérusalem à l'occasion du pèlerinage de la Pentecôte. Il y a là des gens, des Juifs, des différents pays de la diaspora, non seulement des provinces de Judée, de Galilée et de Samarie, mais encore des pays païens d'alentour. Et puis il y a des craignants dieux qui ne sont pas juifs et puis il y a même des païens qui sont venus à Jérusalem pour la fête. Et tous ces gens parlent toutes sortes de langues comme nous l'avons entendu dire tout à l'heure en énumérant leurs nations et leurs pays. Et nous sommes souvent sensibles au fait que la révélation judéo-chrétienne est venue à travers une culture qui était la culture juive. Et précisément la démarche à laquelle Israël a été appelé depuis le début de l'Alliance c'est de porter cette culture comme le soutien d'une expression de la foi destinée à toutes les nations et pas seulement à Israël. Mais comment faire passer le message de la foi d'une culture à une autre d'une langue à une autre d'un pays à un autre ? Comment être totalement ouvert à l'universalité sans perdre l'identité du peuple élu ? C'est l'esprit répandu sur les apôtres qui va brusquement ouvrir la communication entre ses héritiers d'Israël et les nations du monde entier. En évoquant ces effets du don de l'esprit nous sommes entraînés par la même occasion à découvrir la mission qui est confiée à l'Église et pour laquelle elle reçoit l'Esprit Saint dans la personne des apôtres. Mission d'annoncer l'Évangile à toute la création et à toutes les nations. Mission de confesser le Christ à la face du monde. Mission d'être témoin de la réconciliation et de la paix. Et cette mission notre Église l'assume avec force et courage. Nous en avons de multiples exemples et je voudrais seulement évoquer ce soir trois moments particulièrement forts de la vie de notre Église diocésaine. Au mois de septembre dernier, il y a à peine une dizaine de mois, le pape Benoît XVI a passé plus de 24 heures à Paris et son passage parmi nous a été l'occasion d'aviver et d'exprimer à nouveau la mission de l'Église dans le monde de ce temps, d'exprimer notre confiance dans l'Esprit Saint qui nous est donné et d'exprimer notre joie d'être appelés et rassemblés par cet Esprit pour constituer le corps du Christ avec ses fonctions diverses, ses activités multiples pour reprendre les mots de l'Épître aux Corinthiens mais son unique dynamisme qui est l'Esprit Saint. Le deuxième événement que je veux évoquer c'est la célébration que nous avons vécue ici même hier au soir de près de 300 adultes qui ont été confirmés dans cette cathédrale pour le diocèse de Paris qui ont reçu la plénitude des dons de l'Esprit pour devenir témoins de l'Évangile dans le temps que nous vivons. Beaucoup d'entre eux avaient été baptisés bébés d'autres ont découvert la foi à travers les péripéties de leur vie mais tous arrivés à ce moment de leur existence ont fait la démarche ferme et résolue de demander à être pleinement chrétien et de s'offrir pour assumer leurs responsabilités dans l'Église du Christ. Le troisième événement auquel je veux faire allusion c'est le rassemblement qui se déroule pendant ce week-end à Jambeville dans la région Île-de-France pour les collégiens quatrième et troisième. Douze mille jeunes des huit départements de la province d'Île-de-France avec lesquels j'ai célébré l'Eucharistie ce matin et qui méditent qui réfléchissent qui discutent sur cette certitude Dieu te choisit Dieu te choisit et par le don de l'Esprit il appelle chacun et chacune d'entre nous à accomplir sa mission au milieu des hommes ainsi cette fête de la Pentecôte est une fête de grande joie et de grande espérance puisqu'elle nous remet devant la certitude que Dieu n'a pas abandonné son peuple au moment où le Christ est retourné auprès du Père elle nous confirme dans la certitude que les dons de Dieu sont multiples et variés mais que finalement il n'y a qu'un seul don et que ce don c'est Dieu lui-même qui se donne dans son esprit c'est une fête de l'espérance parce que dans la confiance à ce don de l'esprit nous savons que Dieu conduit son église pour accomplir sa mission au long des siècles Amen de l'esprit à ce don de l'esprit Sous-titrage MFP. ... 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